Avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste vous dire que Kicksteam, ma team, CRL et moi, on organise un concours pour gagner 5 passes royales. Alors, pour participer, c'est vraiment, vraiment simple. Premièrement, vous devez commenter en toute cette vidéo votre identifiant Instagram, donc à commercial, quelque chose. Ensuite de ça, vous devez me follow sur Instagram et ensuite de ça, vous devez follow Kicksteam sur Instagram. Donc, tous les liens seront dans la description, toutes les étapes pour le concours seront dans la description. Et après 48 heures de la sortie de cette vidéo, eh bien, on va pouvoir contacter les 5 gagnants directement sur Instagram pour le pass royal. Alors, bonne chance à vous et bonne vidéo. Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo Clash Royale. Et enfin les gars, j'ai fini ma toute première semaine d'université et je suis très content de vous faire cette vidéo pour un peu me divertir, un peu relaxer parce que pendant la semaine, j'ai pas trop eu le temps de jouer à Clash Royale. Donc, aujourd'hui, vu que c'est samedi, je me permets de faire quelques games de Clash Royale et bien sûr, vous tournez une petite vidéo pour le dimanche, c'est super. Mais aujourd'hui, les gars, pour un peu retrouver nos trophées, rattraper plutôt nos trophées qu'on a un peu perdus durant la semaine et qu'on n'a pas pu justement rusher adéquatement, eh bien, je vais jouer un autre deck qui a mon deck Zap Bait et je me suis dit, pourquoi pas jouer un deck Golem et je suis tombé sur ce deck Golem. Je pense que c'est le deuxième ou troisième joueur mondial qui joue ce deck-ci et c'est ce deck-ci. C'est un deck Golem avec un aspect Bait, comme vous pouvez voir, avec la Night Witch et aussi le Gang de Gobelins. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de jouer ça en ladder puis on se permet de jouer encore en ladder avec des decks un peu random, on pourrait dire, puisque c'est encore le début de la saison, donc c'est pas encore du sérieux. Donc, on peut toujours tester encore des decks, c'est le moment de le faire, bien sûr, dans la saison. Mais les gars, avant que la game commence, j'aimerais juste vous souhaiter une bonne rentrée, vous aussi. Je pense que pour la plupart d'entre vous, ça fait déjà une semaine, voire deux semaines déjà que vous êtes rentrés. Donc, j'espère que cette année scolaire, je vous souhaite tout le succès du monde pour cette année scolaire, que ce soit pour vos notes, vos relations, etc. Juste du bon succès. Mais les gars, maintenant que tout ça est dit, on va se concentrer sur cette prochaine game contre M. Flavin, notre premier game de la vidéo. J'espère que ça va bien se passer. On aurait pu peut-être contrer ça avec une autre carte, mais je pense que le prince a été... C'est pas pire quand même. On va réussir à contrer ça relativement adéquatement. On va peut-être... Ouais, il va peut-être prendre un coup, je pense. Ouf, même pas. Ok, c'est parfait. C'est parfait. On va jouer un petit sort de zap, parce qu'on veut prendre un coup, si jamais il va jouer ça comme ça. On va jouer ici le Baby Dragon. Contre ça ici. Là, même s'il joue le sort de poison, oui, il va tuer ma Night Witch. Par contre, elle va pouvoir reproduire des bébés et aussi, elle va quand même survivre. Donc, c'est super. Malheureusement, notre sort de zap, on n'est pas encore cyclé à notre sort de zap. Donc, on peut pas confier ça ici. Mais c'est parfait, parce que là, il a déjà fait son sort de poison. S'il y a un mineur, on va le découvrir à l'instant. Mais, attends. Je vais jouer ici un collecteur d'élixir. C'est peut-être un peu risky, parce qu'il peut déjà avoir cyclé à son géant, mais je pense justement qu'il n'a pas assez d'élixir pour faire un bon push. Le géant qui a de l'allure. Donc, c'est super. C'est super comme ça. On va garder notre run. On va jouer notre prince. Il va peut-être jouer son géant devant. Non, parce qu'on a bien un prince. Donc, c'est super comme ça. Il va être obligé de défendre mon prince avec un prince. Donc, c'est un deck genre double prince qu'il joue. On a un petit avantage d'élixir. Donc, on va le prendre. On va le prendre. On va jouer la Night Witch de l'autre côté, apparemment. Donc, voilà. On va jouer ça comme ça. Je vais jouer un sort de zap ici. Puis, je vais jouer, en fait, le Baby Dragon. Parce que je crois qu'il y a plus de trucs, de petites troupes pour nous contrer le golem. Il y a aussi, voilà, son Dark Prince. Mais, nous, on va y aller comme ça. On va quand même se ramer les cartes, bien sûr. Parce qu'on joue du golem, bien sûr. Donc, voilà. On réussit à connecter sur la tour. La Megakago qui a focussé sur la tour, étonnamment. Ça, c'est vraiment, vraiment bien pour nous. On va jouer le prince ici. J'aurais peut-être pu jouer quelque chose de mieux. OK. Donc, je suis obligé de jouer ça comme ça. Il va sûrement faire un gros push avec son prince. Donc, nous, on va y aller simplement comme ça. On va lui jouer un Baby Dragon pour contrer ses petites troupes ici. Je pense que ça va le faire. Ça va le faire. On va réussir, au moins, à distraire son prince avec tout notre gros golem et tout ça. Puis, je vais jouer un prince. Je ne pense pas qu'il va pouvoir prendre la tour, même si on ne défendait pas à l'instant. Il y avait seulement 6 secondes. 5 secondes, les gars. Le giant, oui, il est en plein de vie, plein d'expansion. Mais, il n'y aura juste pas assez de temps pour prendre toute la tour, en fait. Donc, on va réussir à prendre cette première win contre un deck genre double prince. Je pense qu'on a quand même bien joué. On a vu ce que lui avait fait de mauvais. On a profité quand lui, il n'y avait pas beaucoup d'élixir. Puis, il avait déjà joué sur son ordre de poison pour pouvoir jouer notre collecteur d'élixir. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir un gros, gros avantage d'élixir pour justement le punir et prendre sa tour. Mais, les gars, c'est déjà la prochaine game contre M. Godneo du clan PKTS d'El Norte. Puis, là, on va attendre voir ce que lui, il va jouer. Parce qu'on ne peut vraiment pas se presser avec le deck golem. Surtout, s'il y a un deck arché, on pose quelque chose, ça peut vous en faire mal. Mais, les gars, je ne vais pas m'écouter. Je vais jouer le golem directement ici. Puisqu'il joue le knight. Ok, parfait, parfait, parfait. Il nous joue ça comme ça. Donc, ça pourrait sûrement être du deck du golem, en fait. Ou bien, oh, what? Ça ne sera peut-être pas du golem, finalement. Ça ne sera sûrement pas du golem, vu qu'on voit la princesse. Et je vais jouer... What the... Oh my gosh. Ok, donc, ça sera du 3 musculetaire. Je ne m'attendais vraiment, vraiment pas à ça. Wow, ok, ok. Malheureusement, on n'a pas de gros sort. Donc, ça va vraiment nous mordre dans le cul en ce moment. Et j'espère qu'il n'y a pas assez d'élixir pour... Oh my gosh. Je ne sais vraiment pas comment je vais faire pour défendre ça. En fait, je ne vais pas pouvoir défendre ça, c'est sûr, à 100%. Oh mon dieu, les gars. Donc, j'ai vraiment mal joué. En fait, je n'aurais vraiment pas joué mon golem, comme vous avez pu le voir. C'était une grande erreur de ma part. Mais, attends, attends. Je ne dis pas mon dernier mot. On va quand même réussir à gérer ici son deck 3 musculetaire. Malheureusement, on n'a pas de tournade ou quoi que ce soit pour vraiment contrer ces 3 musculetaire. C'est la seule variation qu'on n'a pas. La seule variation du golem qui n'a pas de gros sort, malheureusement. Puis, en plus, il y a une princesse. Donc, je n'aurais jamais pensé qu'il aurait pu avoir des 3 musculetaire. Mais, c'est Clash Royale. Des fois, les surprises nous font vraiment des surprises. Donc, voilà. C'est correct, c'est correct. Mais, c'est que là, il va toujours pouvoir défendre avec les gros musculetaire. Et ça, c'est quelque chose qui peut nous faire vraiment mal. Il va encore, en plus de ça, avoir le gang qui va toujours pouvoir distraire notre prince. On n'a pas de sort de poison, de bûche. Il faut vraiment bien contrer ça. Mais, les gars, je pense que c'est ici qu'on doit y aller avec un gros rush de la mort. Sinon, on n'a aucune chance. Il va jouer encore une fois les gros musculetaire. Oh my gosh. On va commencer à spammer ici. Les 3 musculetaire qui font tellement, tellement de dégâts. Oh my gosh. Je pense qu'on va se faire prendre les 3 couronnes, les gars. Il reste 33 secondes. Ok, notre objectif, c'est de ne pas faire 3 couronnées. Mais, en même temps, là, regardez. Là, les 2 musculetaire qui sont un peu en train de peut-être encaisser. Puis, genre, ouais, c'est ça. Donc, je suis obligé de jouer le golem défensivement. C'est vraiment le con à dire. Mais, c'est vraiment le cas. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On va jouer le Night Witch pour essayer de ne pas se faire quoi couronner. Mais, même là, même quand j'ai joué mon golem, les 3 musculetaire vont réussir à tout le contrer encore une fois. Donc, les gars, malheureusement, ça sera une défaite. Il a super bien joué. Mais, en même temps, je pense qu'il a plus gagné grâce à l'effet de surprise. J'ai peut-être un peu mal joué en jouant mon golem. Mais, je pense qu'éventuellement, ça aurait été le même résultat. Puisque, lui, à chaque fois que jouait le golem, il pouvait juste trop musculetaire du même côté. Parce qu'on n'avait pas de gros sort, malheureusement. Mais, les gars, c'est pas grave. C'est Clash Royale. On va juste continuer dans cette prochaine game contre M. Louis Gark. Et, on va jouer ici un Baby Dragon. Ça risque d'y aller. C'est correct. C'est parfait comme ça. On va continuer. On va voir un Battle Ram. Super, super. Donc, Battle Ram avec aussi les... Les T-Spear Goblems. T-Spear Goblins, excusez-moi. C'est un peu... C'est très peu fréquent qu'on voit ça ensemble. Mais bon, tout est possible dans Clash Royale. Je viens quand même de zapper ça. Ah, l'esprit de glace qui est joué, malheureusement. Sinon, je pense qu'on a réussi. Réussi à connecter sur la tour. Lui aussi, il joue un connecteur d'élector. C'est wow. Et là, je pense que ça va être un deck Trou Musculetaire, encore une fois. Donc, hey, les gars. Les decks Trou Musculetaire. Les droits de tric Trou Musculetaire, il faut qu'on lui fasse penser qu'on a un gros sort pour pas qu'il joue ses Trou Musculetaire du même côté. Mais bon. Je vais jouer ma Night Witch. Voilà. Notre Prince aussi. On aura une belle contre-attaque au moins. Puis, oh, il y aura une Péka. Oh non, OK. Attends, ça serait-tu du Péka Trou Musculetaire? Ça m'étonnerait quand même. Mais ça ne serait pas impossible. Donc, on va faire ça comme ça. Je vais jouer mon Baby Dragon derrière. On va devoir défendre avec... Voilà, lui, il va jouer une pompe. Nous aussi, on va jouer une pompe. C'est très, très simple comme ça. Puis, en fait, je vais vraiment jouer mon golem de gobelin à la dernière seconde. Possible, voilà, comme ça. OK, donc, ça dépend s'il y a une sorte de poison ou non. Et là, c'est super pour nous. C'est super pour nous parce qu'on va pouvoir jouer notre golem. On a un peu plus... Oh oui, on a un peu plus d'élixir que nous en ce moment. Et on va en profiter pour pouvoir faire un bon push. Oui, il joue son golem, son Péka, je veux dire. Mais nous, on a déjà fait... On a déjà un golem sur le jeu. On a tellement, tellement de troupes sur le jeu. On va jouer notre prince aussi. On va commencer à... Oh, t'es pas sérieux, les gars! OK. Les troupes mousquetaires. OK, là, on va devoir spammer ici. Les troupes mousquetaires qui sont mis. Comme je vous dis, il y a tellement, tellement de value avec les troupes mousquetaires. Mais on va essayer de zapper ça. On va essayer de les tuer le plus rapidement possible. Et voilà! Oh oui, les gars, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On va jouer ici un autre prince pour nous mettre la pression. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses, de troupes qui peuvent attaquer le sol. On n'a plus d'élixir que lui en ce moment. Donc, on le spam. Il joue un histoire de zap. Ça, on sait qu'il a un peu mis le drapeau blanc. On va encore y aller très, très, très fort. Absolument aucune raison de ne pas y aller fort, justement. On va spammer notre prince ici. Le prince qui va réussir. Cette fois-ci, nous, on va prendre les trois... Attends, attends, attends. Non, 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 non. Il faut qu'on prenne les trois couronnes, s'il vous plaît. Oh, non! Oh, non, les gars! On ne va même pas pouvoir prendre les trois couronnes. Malheureusement, qu'on s'est sélect trop mousquetaires. Mais au moins, cette fois-ci, on l'a eu. On l'a eu. On a réussi à prendre, à win contre le match-up qui nous était, à première vue, un peu plus compliqué. Là, bien sûr, j'ai un peu mieux joué. Ce qui était un peu redoutable pour lui, c'est qu'on avait un tellement, tellement grand avantage d'élixir. Donc, c'est un peu ça qui nous a fait gagner la game. Mais les gars, c'est super. C'est un nouveau deck golem que je vais vous présenter aujourd'hui, que je vais jouer avec vous. Je trouve qu'il est vraiment intéressant. Et là, c'est vraiment bizarre que j'aille jouer contre des decks trop mousquetaires. Parce que d'habitude, on ne le voit jamais dans la méta actuelle. Mais en tout cas, les gars, c'est le deck. J'espère que vous aussi, vous aurez beaucoup de succès, autant à l'école qu'avec ce deck-ci. Et j'espère surtout que vous avez apprécié cette petite vidéo. Donc, n'oubliez pas de mettre un tout petit like, un commentaire. De vous abonner si j'ai fait. Et sur ce, je vous souhaite une question de jouer. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501